et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec notre ami la compagnie du cygne alors je crois qu'on s'était laissé juste après un combat putain on est plus beaucoup est ce que j'avais fait les équipements on dirait non on dirait qu'on a toujours des couteaux à droite à gauche donc on va remettre ça hop toi c'est bon à l'arrière ça le fait alors merci pour tous vos commentaires d'ailleurs j'ai encore noté plein de noms donc on va essayer de de faire en sorte de recruter des personnes pour qu'ils nous rejoignent notre ami tue la pointe je sais j'aimerais bien une arme d'aste mais pour l'instant il nous faut un peu de première ligne donc tu vas apprendre à tenir une lance avant de tenir un truc capable de toucher nos potes c'est un peu le concept de toute façon je crois qu'on a qu'une fourche ça c'est une masse donc on a qu'une fourche pour l'instant comme arme d'aste c'est pas ouf on va aller récupérer une autre récompense du coup puisqu'on a on a réussi à récupérer le talisman doré on a on a des natch ses cires là on va peut-être se le faire il est tout seul je pense qu'il y a moyen on va espérer qu'il y a moyen on va commencer par un combat à la fraîche alors est ce que ça vaut le coup de grimper là ouais ça vaut le coup de grimper là comme ça on le voit on peut le tirer dessus on a 66% de chances de toucher en plus ok c'est un violent lui très très bien toi tu peux aller là ouais bouffe toi tu vas attendre pour l'instant ok il s'avance par là on va donc se placer hop là voilà hop on va attendre non il a fini son tour mais on va faire un mur de pique au cas où il décide d'avancer et toi tu vas aller ici tu peux prendre une petite flèche on va 21% de chance ça vaut pas le coup alors ici on va recharger et on va lui remettre un coup 67% de chance et on rate pas de chance alors vous voyez il a l'intérêt de faire des murs de pique alors qu'il peut pas toujours nous atteindre bah mine de rien du coup il a pas avancé il est resté là donc ça nous permet de éventuellement préparer des trucs un petit peu plus intéressants par exemple mettre une flèche ou rater une flèche faire un mur de pique là ce genre de choses ici on pourrait par exemple se replier un petit peu pour l'obliger à venir au contact là là du coup il recule donc on utilise de la fatigue avec nos lanciers il n'y a pas de problème j'en suis tout à fait d'accord mais pendant ce temps là on peut continuer de lui tirer dessus ce qui reste intéressant allez 37% de chance non raté faut vraiment que je leur mette le truc qui donne plus de chance de toucher au fur et à mesure donc toi tu vas attendre toi tu vas attendre alors lui qu'est ce qu'il fait ok il fait le tour complètement intéressant donc on peut aller au contact par contre on ne pourra pas taper on pourrait aller là plutôt ça serait pas inintéressant ici on pourrait faire un autre mur de pique s'il essaye d'avancer là ça va lui piquer les fesses alors si je vais au contact je pourrais pas taper ça m'embête un peu on va aller par là bas en hauteur on va essayer de tenir la ligne haute même si elle est pas tout à fait droite et Olaf il a quand même un bon casque un bon bouclier il va aller devant ici on peut pas taper donc on va attendre on va voir ce qu'il fait je pense qu'il va essayer de nous attaquer logique si je vais là il y a copain devant si je vais là il y a toujours copain devant malheureusement donc pour l'instant tu vas attendre un peu de voir comment ça se débloque ici on recharge on peut lui tirer dessus alors là on peut essayer de lui mettre un coup à la tête 30% de chance seulement de toucher la vache on est sur du badass ça vaudrait presque le coup d'essayer de le repousser non on va essayer de lui remettre un coup raté alors là faut qu'on avance si j'avance là ça suffit à m'empêcher d'attaquer on va vraiment que je laisse le lancier descendre donc on va avancer comme ça un peu risqué mais c'est une bonne grosse saloperie quand même faut qu'on lui mette des coups tu vas avancer hop mettre un petit coup de lance donc c'est un il était tout seul mais c'est un gros tas un très très gros tas on peut lui mettre un gros coup de hache ça passe par contre il va attaquer après bon ça va il a fait mal avec juste un coup de griffe mais ça va ici 40% on va faire un tir ciblé j'ai pas envie de prendre le risque de toucher mon ami derrière parfait il s'enfuit on a plus qu'à essayer de le finir raté ok parfait bon bah ça s'est pas si mal passé on a pris une petite blessure légère ici mais je savais pas trop ce que ça donnerait que cette grosse saloperie vu qu'il était tout seul ça pouvait être un groupe qui avait survécu mais c'était quand même un plus plus quoi voilà mais on s'en est tiré parfait parfait on récupère 250 couronne et on va aller jeter un peu un oeil au coin donc on a toujours des villageois qui disparaissent on a une nouvelle mission du coup donc ça c'était oui ça c'était la quête où il fallait trouver ce qui terrorisait la ville probablement pour faire dégager ça au niveau des achats du coup c'est un peu le drame ouais on a rien de très intéressant en plus 131 pour un truc comme ça c'est bon quoi on va regarder l'autre contrat alors donc on a Afteyr qui nous rejoint avec des gobelets de vin on en prend un ok et on le boit en une seule gorgée c'était pas un vin cher ah c'était pas un vin enfin c'était un vin cher vous étiez supposé l'apprécier oh bah désolé est-ce qu'on pourrait en avoir un pour nous assurer de l'apprécier donc du coup il nous sert pas un autre verre hein il retourne à son bureau et il nous dit qu'il a besoin de garde pour garder une caravane 150 couronne ouais ok et faut aller à l'Inderstone alors est-ce qu'on connait cet endroit du coup vu qu'on vient d'arriver dans cette zone Gerem Goldstein j'ai pas regardé c'était à quelle... où est-ce que c'était ? 2 jours à l'est ok donc plutôt par là du coup donc c'est pas ça Dunwald Felsbourg Rosendorf donc là on retourne à là où on avait commencé Linderstone ok c'est tout là-bas donc ça nous ferait changer de zone mais c'est pas inintéressant il y a des villes qui sont assez proches qui sont des petits villages donc avec moyen d'avoir des trucs intéressants ça pourrait être pas inintéressant d'aller dans ce coin là donc on va d'abord faire la quête la quête locale voir si on peut pas du coup après recruter une ou deux personnes intéressantes on a quoi là ? un mec de caravane un assassin en fuite ok pourquoi pas il pourra tuer de nouveau et il sait où viser et ça c'est quoi ? un historien ok pourquoi pas bon déjà on va faire la quête pour trouver ce qui terrorise qui terrorise notre sympathique petite ville donc probablement des loups-garous une fois de plus voilà trois loups-garous c'est dans nos cornes putain ils tracent par contre chopper les ah on a encore trois autres loups-garous là-bas espérons qu'ils rejoignront pas la bataille ouais je pense pas que les monstres ils ils jouent ils jouent ensemble ah d'accord ok donc ils chargent ils cachent quoi 42% 42% ok donc on va du coup tirer et rater lamentablement parce que pourquoi pas on va tirer sur ceux qui sont plus loin et rater lamentablement parfait je pense que avec lui on va avancer là essayer de se débarrasser assez rapidement de lui hop un petit coup à la tête voilà parfait il s'enfuit on va pouvoir resserrer les rangs par là lui il va venir ici mettre un petit coup voilà pour le plaisir comme ça il commence à wavering il nous touche tuer la pointe qui encaisse on va aller là mettre une petite flèche raté putain dis donc décidément il va falloir que j'améliore drastiquement les capacités des tireurs parce que c'est un peu le drame ok là cette fois ça passe donc on a l'ami damned qui va mettre voilà un bon gros coup de hache des familles donc le loup s'enfuit on va se placer par là hop ici on peut commencer à taper un peu sur sa tronche on va avancer et lui mettre un petit coup également maintenant avec l'ami Olaf alors sa tête est quasiment neuve donc on va pas trop hanter un coup à la tête on s'est raté de toute façon putain il résiste ouf beaucoup critique qu'a fait mal aux fesses on va devoir avancer recharger on peut malheureusement rien faire d'autre allez raté encore quoi raté à 95% de chance normal alors si j'avance par là malheureusement je ne pourrais pas voilà on va le tuer ça fera baisser le moral de copain on a Olaf qui a pris cher mais il peut pas se replier pour l'instant voilà il ne reste presque plus rien il s'enfuit il y a peut-être moyen de lui mettre un coup à 80% oui bon Olaf là je crois qu'on lui a mis des compétences pour qu'il prenne moins de blessures critiques à mon avis ça a dû aider parce qu'il a quand même pris un petit coup là et tuer la pointe et on a quelques niveaux donc on récupère de la viande et des trucs et de la peau parfait alors il y en a d'autres des loups-garous là mais on va pas on va pas s'en occuper tout de suite on va déjà prendre les niveaux alors tuer la pointe tu vas nous prendre un alors voilà je sais plus qui c'est qui me disait que 100 étoiles plus 3 c'était le maximum bah là j'arrive à tirer un plus 4 sur le tir c'est pas du tout un tireur mais pourquoi pas on va quand même prendre plus 2 parce qu'on a vu que c'était compliqué ok on va prendre de la défense hop et au niveau des compétences on va prendre student voilà euh toi un petit peu d'attaque un petit peu de vie alors plus 2 ouais plus 2 c'est pas ouf quand même un peu plus de fatigue parce que c'est vrai que ça tape fort quand même avec la hache là au niveau des percs exécutionneur je pense que ça ferait plaisir ça ferait plaisir à damnet d'avoir ça qu'est-ce qu'on arrête d'autre shield d'expert non anticipation backstabber bonus là voilà pardon la chance de toucher en melee et doubler de plus 10% pour chaque allié qui distrait la cible alors taunt non c'est pas trop le thème non plus passfinder ça pourrait être pas mal parce que c'est vrai que ça coûte très cher de taper à la hache mais on va prendre passfinder parce que tout ce qui permet de limiter le le coup comme ça il pourra avancer et taper un peu plus facilement ici voilà un petit 4 ici c'est pas mal un peu plus d'initiative on a déjà pas beaucoup un peu plus de fatigue ouais pourquoi pas et puis bah du coup une défense ou de la vie ouais un peu de vie au cas où il se retrouve au corps à corps par contre on va prendre fast adaptation très efficace quand même pour les tireurs ceux de ce trait là qui permet qu'à chaque fois qu'on rate on gagne 8% de chance de toucher pour le prochain tir donc eux commencent à nous poursuivre mais ils se tirent c'est parfait alors donc il était en train de nourrir l'un de ses chiens alors que l'on revient le chien lâche ses os pour voir ce qu'on a ramené donc il pointe qu'est ce que c'est que cette chose horrible là le chien du coup on balance nos trophées sur la table donc le chien vient toucher ça avec son nez et commence à le lécher ça fait sourire halfgir et du coup il va chercher notre récompense dans son petit coffre parfait et du coup il n'y a plus de villageois qui disparaissent peut-être qu'ils vont pouvoir nous donner des trucs de manière un peu plus intéressante enfin ouais on a quasiment perdu 100 de prix déjà là c'est beaucoup plus rentable alors on va tout de suite vendre la strange meat parce que j'ai pas envie que mes mecs bouffent ça au niveau de la nourriture il nous faut au moins 2 jours on en a pour 4 jours pour l'instant donc ça va parce que tout le reste est cher dans le coin ils ont pas de ravitaillement visiblement de fou ouais il y a juste un port mais il n'y a même pas de ficherie ou quoi que ce soit au niveau des recrutements ça n'a pas changé on pourrait prendre un petit historien pour le plaisir allez on va prendre il est pas cher on va voir ce qu'il fait de beau dans sa vie alors qu'est-ce qu'il fait ? plus 5 de défense à distance il déteste les morts vivants plus 10 de résolution contre il combat des morts vivants et bienvenue machin donc on te renommera dès que possible en attendant qu'est-ce qu'on va lui donner ? il nous faudrait peut-être un lancier de supplémentaire alors on pourrait peut-être en profiter pour vu que Dieu est un petit peu dans le mal on va le passer derrière à la fourche parce qu'à la base on sait ce qu'il voulait utiliser une arme d'aste et on va mettre notre ami devant avec du coup l'équipement un peu plus énervé est-ce qu'on n'a pas un petit couteau à lui filer ? non hein ? non on n'a pas de couteau à lui filer alors là j'ai presque envie de lui mettre une arme mais pfff non c'est pas la peine on va récupérer ça et on va lui donner voilà comme ça sera probablement lui qui se retrouvera au corps à corps on va le mettre de ce côté là les ennemis ont plutôt tendance à aller par là ou au milieu non de ce côté là de ce côté là pour l'instant donc Olaf récupère tranquillement sa vie et ouais on va le mettre à la lance pour l'instant et je regarderai entre deux épisodes s'il y a moyen de renommer de toute façon il faut déjà qu'il survive au moins au niveau 2 avant de renommer je pense que je vais me mettre ça comme règle maintenant parce que sinon c'est triste de renommer quelqu'un et qu'il crève direct quoi vu qu'on a un bouclier en état non on a personne à qui le donner ok et bien ça me semble pas mal on va donc prendre la petite caravane il nous file ce qu'il faut comme provision en plus donc c'est parfait alors là on a les loups-garou qui se baladent on va dézoomer un peu donc on va passer dans une zone qu'on connaît pas du tout alors le chef de caravane commence à crier donc on regarde alors qu'il chasse et qu'il tacle un homme qui essaie de s'enfuir et il commence à se tabasser il commence à se tabasser au sol ok et pendant qu'ils se battent il y a un sac brun qui s'enfuit et qui tombe à nos pieds donc on a Damned le Jarl Maudi qui récupère ce qu'il y a dedans et visiblement c'est du blé ah c'est des gemmes pardon j'avais pas vu des gemmes qui tombent quand il s'est ouvert ok donc on pourrait prendre les gemmes ou on pourrait dire retourne au taf non on a un contrat à tenir on va pas visiblement il a chopé un voleur il va bien se douter que les gemmes sont partis quelque part Damned je ne te félicite pas donc là on a des bandits mais on leur a fait peur apparemment ok on a de nouveau un petit event alors on a une ombre qui arrive derrière nous quand on regarde ce que c'est on a Falceag qui est devant nous et qui apparemment il regarde au loin il est un peu perdu quoi donc il craque ses doigts longuement avant de nous demander s'il peut entraîner Thieu alors pourquoi tu veux entraîner Thieu ? parce qu'il est faible mhm alors on peut voir combien de temps on va le faire durer même s'il est faible ok on peut lui proposer de le renforcer un peu ou on peut lui montrer comment se battre on va faire ça alors parce que je crois que c'était un combattant lui c'est peut-être pour ça qu'on a cet event alors on a Falceag alors ça c'est quoi ? euh le mec avec des mains des lourdes des points lourds et durs donc il se met en posture défensive et on a Thieu qui est à côté qui essaye d'imiter la posture alors je vais l'appeler Falceag plutôt que le brawler donc Falceag il se laisse tomber et il tape en dessous les bras de Thieu il balance ses deux mains jointes dans la poitrine de Thieu et l'envoie en l'air ok très très bien ensuite il se recule et lui dit relève toi tu dois être prêt à deux choses que je puisse te frapper bas et que je puisse te frapper en haut donc Thieu se relève et il dit mais comment est-ce que je pourrais faire les deux ? donc on a Falceag qui ignore la question et qui lui demande de l'attaquer classique alors Thieu essaye de le frapper haut avec son point fermé donc Falceag dévie l'attaque grâce à son épaule et ensuite il contre-attaque qu'il renvoie tuer à terre il nous dit avec de l'entraînement c'est comme ça qu'il faut faire relève toi et on recommence ok donc tuer la pointe gagne plus 2 de mêlée et 2 de mêlée et 2 de mêlée de défense parfait peut-être qu'il deviendra un vrai mercenaire après tout c'est très bien ces petits trucs alors il y a des brigands là, des brigands là mais visiblement ils ont pas envie de nous attaquer c'est pas plus mal en même temps ils sont que 3 même s'ils ont une belle encore des brigands ici qui nous attaquent pas on est trop nombreux pour eux je pense parce que mine de rien on est probablement au moins 3 ou 4 défenseurs plus nos 7 mecs donc c'est parfait on arrive sur place tranquillement pas de stress et du coup on va pouvoir aller jeter un oeil à cette petite ville donc ils sont well supplied ah et c'est une grande ville donc du coup on peut pas faire grand chose par contre on a des chenilles ah on peut acheter des armures pour les chiens maintenant plutôt qu'acheter directement un chien ça c'est pas mal ça on va peut-être en acheter un alors ça c'est 273 et si on prend un chien plus une armure 137 x 2 non c'est kiff kiff c'est plus rentable ça depuis que près alors on a-t-il bonne fure ou brazen on va prendre-t-il on va en prendre un seul pour l'instant on va regarder un peu ce qu'il y a de beau ici est-ce qu'il y a moyen d'avoir peut-être des équipements sympas ah ça c'est pas cher hein 182 c'est très intéressant donc pareil la bouffe est vraiment pas chère bon pour l'instant on a on a de quoi faire ouf le gros maillet à deux mains là bon au niveau équipement à côté c'est pas dingue on va regarder un peu ce qu'a cette ville autour d'elle ok des trucs de chasse des trucs de cochon donc on est pas sur une ville de dingue non plus et puis on pourra pas gagner de réputation trop avec eux vu qu'on a vu qu'on peut pas faire de contrat donc on va prendre un petit peu de soin ça nous servira au niveau de la bouffe on y repassera éventuellement mais on a encore beaucoup de nourriture toujours 4 jours de nourriture donc ça sert à rien de prendre de prendre ce genre de choses ici on a quelques javelines qu'on avait on avait quelqu'un qui voulait jouer javelinier donc dès qu'on aura éventuellement recruté quelqu'un on verra on a un boucher un paysan et un bâtard niveau 2 ok trop cher en plus on doit arriver à 2000 couronne c'est pas le but c'est pas de recruter pour l'instant 12 hommes donc on va aller faire un tour là-bas du coup au niveau soin on s'est soigné d'ailleurs ouais tout le monde s'est soigné du coup sur ce trajet c'était un trajet plutôt calme ça fait plaise ici y'a rien cette ville n'a rien quoi à part une tour de guet toute bidon même pas un truc de de bûcheron alors mais y'a une taverne et un temple ah et y'a des routes de commerce qui sont qui sont raidées alors ici on a un gambler intéressant on a un apprenti ça aussi c'est pas mal on a un vagabond un chasseur de rats ok un journalier et un infirme alors le gambler c'est pareil on a quelqu'un qui m'a demandé un gambler l'apprenti c'est cool parce qu'il prend il gagne 10 xp de plus mais bon une fois de plus on a que 500 on a pas besoin de recruter pour l'instant alors ah lui il veut il veut livrer une cargaison on se couronne par tête et 660 quand on arrive et on veut aller à Felsbourg au sud-est ça me dit quelque chose selon Felsbourg c'est là-bas oui c'est pas un endroit où on a commencé ah non absolument pas c'était Wildfest on a commencé ça nous ferait complètement quitter la zone parce que c'est vraiment très intéressant donc j'aimerais bien aller faire un petit tour dans ce bled là ça c'est des ruines mais ici il y a du fer quand même ça peut être intéressant on va aller faire un tour là-bas on est pas pressé pour l'instant caravane on va y arriver il va faire nuit je crains Helvad allez Dusk oui pile poil ok donc ils sont en train de reconstruire et en plus il y a des embusquettes sur la route mais on a un taxidermiste ici ah il peut faire une armure de chien avec notre pot de loup ça coûte que 50 ça c'est intéressant on saura pour la prochaine fois d'ailleurs j'ai complètement pas équipé le chien je crois qu'on avait personne qui était maître chien lui c'était un brawler un compagnon non on a personne qui est maître chien pour l'instant donc on va le filer à à Falsack pour l'instant ah quoique non on va le donner à Falsack pour l'instant parce que sur la fin de toute façon il tire pas pour chasser des fuyards donc au niveau du marché ça va être la dèche ouais forcément puisque puisqu'ils font raider alors par contre on peut vendre ça un chouïa plus cher que ce que c'était avant on va le faire voilà il y a deux péons à recruter un boucher un vent marchand et un homme sauvage ok tiens j'en ai jamais vu des comme ça ils ont rajouté pas mal de mecs dans le dans le DLC ça fait plaisir alors le contrat il y a un mec qui joue avec un instrument étrange alors qu'on marche donc il fait entendre un son à percer les tympans et ça le fait marrer quand on se retourne pour le regarder oui je pensais bien que cela attirerait votre attention Horst the steward a dit que nous devrions garder enfin que nous devrions chercher quelqu'un de votre vocation si vous cherchez du travail c'est l'homme à aller voir donc on lui demande s'il paye bien et il nous dit oui il nous a donné ce lutte qu'il m'a donné ce lutte comme paiement une fois bon très bien on va aller écouter ce qu'est à nous dire le monsieur donc il finit un gobelet de vin quand on rentre et il jette la coupe à travers la fenêtre ah oui carrément alors ok il est énervé parce que des brigands ont pillé son sa caravane ils m'ont laissé ma vie ce qui est bien mais tout ce qu'ils m'ont pris me laisse enfin m'empêche de dormir la nuit je vois leur face j'entends leur rire ok donc il nous dit je pense que c'était un message de venir m'attaquer parce que j'ai refusé de payer leur protection maintenant je suis prêt à payer à vous mercenaires si vous allez défoncer ces gens c'est un seul crâne je pense qu'on peut se le permettre 510 couronne pour un seul crâne et un combat je prends on va immédiatement s'en occuper alors c'est ouf c'est là dans les montagnes backstabber hideout donc vu la tronche ils vont pas être 60 je pense donc on va aller jeter un oeil là bas ah ils sont quand même nombreux hein on a quelques brigands on a un archer et un raider ça devrait largement aller je pense ils vont être assez nombreux au corps à corps mais on commence à avoir du monde aussi et par contre je suis complètement con il fait nuit j'avais oublié ce détail ça serait bien qu'on retourne s'appuyer là dessus donc je pense qu'on va alors par contre si je fais ça ils vont pouvoir prendre ce point euh ouais non c'est peut-être pas ouf comme idée ouais non c'est pas ouf comme idée ouais on va tenir notre ligne ici je pense ah il fait nuit du coup donc nos archers vont être un peu dans le mal c'est bien malheureux bon le sien aussi donc euh ici on va attendre même si je pense pas qu'on fera grand chose ici on va attendre alors là est-ce que je fais un mur de pique ça va les forcer à faire le tour je pense que je vais le faire ils vont avoir ils vont avoir envie de rester un petit peu à distance du coup ici ici non où est l'archer ? tug 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 je l'ai pas vu le pocheur bon du coup vous allez rien faire vous toi tu vas rester avec ton mur de pique et toi tu vas rien faire alors cette fois on va faire un mur de pique pour qu'ils aient pas trop envie de s'approcher ok l'archer est là ouh putain ça fait plaisir le petit enfoiré trop loin bien sûr par contre ici on a 63% de chance après il fait nuit hein mais euh c'est sûr que quand on rate ses coups à 63% de chance ça n'aide pas on est bien d'accord bon Dame Ned tu rates bien joué ah zut il a réussi à s'avancer grâce à son bouclier 25% de chance de toucher mais ça passe parfait on peut même mettre un autre coup à la tête sur lui voilà parfait alors ici ils vont tous rejouer donc on va refaire notre mur de pique et on va attendre parce que du coup s'ils veulent s'approcher ah bah non bah après si on rate c'est sûr que voilà quoi euh ici on va passer le tour ok lui il fait carrément le grand tour ok ils veulent nous contourner visiblement pourquoi pas on va aller là avec notre ami hop alors ici on va pas réussir à le faire fuir dommage bon l'archer il va pas toujours réussir ses tirs hein 34% de chance 38% de chance on va essayer de se débarrasser de lui raté et doublement raté il va putain c'est la fête bon dame Ned avance parfait ils s'enfuient tous bon par contre là Doris Moon commence à être sacrément cerné alors là du coup on a un malus hein enfin ça va ça reste correct on pourrait le repousser du coup on va le faire donc là ils sont tous les deux en train de s'enfuir ce qui est plutôt très très bien je crois qu'on peut pas aller jusque là-bas ouais non on peut aller que jusque là alors ici est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller par là-bas il a déjà joué dame Ned ou alors je vais directement là ouais je vais directement là tenter de mettre un coup à la tête sur lui raté encore raté et on a au moins réussi un coup ça fait plaise ah il y en a un qui a réussi à s'enfuir c'est pas trop grave ouh combat de hache ici attention on ne déconne pas on rate, il rate l'archer qui continue de nous emmerder à distance mais c'est pas grave ici on va avancer là voilà alors je pourrais sortir le chien je vais le faire on va tenter une petite flèche sur celui-là le chien qui y va hop ici voilà parfait on commence à avoir envie de s'enfuir alors ici maintenant qu'on est protégé à deux cases on va essayer de se débarrasser de lui parfait très très bien comme ça on va pouvoir avancer prendre des positions bien avantageuses alors ici j'aimerais bien ne pas casser son casque si possible on va donc aller au couteau raté ici pareil je ne peux pas aller jusque là-bas ah bon on n'a pas de couteau du coup on va tenter je ne pense pas qu'en un coup on va briser son... voilà parfait il s'enfuit c'est nickel donc lui va essayer de s'enfuir et il est mort le chien fait son taf Dame Ned est-ce que tu vas réussir à mettre un coup ? parfait belle décapitation bien bien joué Dame Ned le Jarl Maudil qui s'énerve fallait pas dire qu'il ne touchait pas bon je pense qu'il va s'enfuir le... l'archer on va quand même essayer de tracer par là ici on va essayer de prendre une vue sur l'autre non malheureusement il a l'air d'être trop loin il s'enfuit non voilà c'est fini on ne va pas les rattraper de toute façon alors on a des blessures légères 3 blessures légères quand même mais on a aussi 2 niveaux au niveau du loot on n'a pas réussi à récupérer de casque par contre on récupère un petit peu d'armure ok du sel c'est parfait un peu de bouffe et 2-3 trucs ça me va alors on va tout de suite regarder ce que ça donne donc on a Olaf qui gagne un niveau toujours un plus 2 ici ça fait chier on va lui filer un peu de vie un peu de résolution et de la défense au niveau des compétences alors toi tu te bats au fléau normalement avec un bouclier pourquoi pas quick hand ça peut toujours être utile aussi pour pouvoir prendre le couteau facilement ou alors recover il avait quoi déjà lui ? moins 20% de mêlée moins 30% de défense on va plutôt lui donner fast adaptation parce que c'est quand même vraiment pas mal cette compétence je trouve alors ici oh il y a attaque à distance parfait donc la vie et tout c'est pas ouf un peu d'initiative pourquoi pas un peu de défense allons-y on va te donner fast adaptation aussi parce que tu es relou sinon et on a fait tous les niveaux au niveau des armures on est comme en 55, 65 ils ont tous des gambeson donc lui ce serait pas mal parce qu'on va voir qu'il se retrouve quand même assez vite au corps à corps il faudrait qu'il ait une arme aussi de défense pourquoi pas ça ? ça permettra d'avoir une arme un peu plus efficace et en plus d'être bon contre les morts vivants on pourrait filer ça allez on va lui donner ça faudrait qu'il répare mais ça lui fait 5 de plus de défense c'est toujours ça de pris ok c'est pas trop mal il faudrait qu'on arrive à trouver des casques pour la ligne arrière par contre ça serait quand même cool mais on va arrêter l'épisode là parce qu'il est assez long j'espère que cet épisode vous aura plu du coup on se retrouve la prochaine fois pour récupérer notre petite récompense et voir ce qu'on peut faire merci à toutes et à tous